bonjour à toutes et à tous c'est izoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau européenne pro série on va regarder ensemble une partie on va regarder quelques parties même de la phase finale du championnat européen qui s'est tenu au congrès européen à toulouse cet été et on va regarder ça ensemble les phases les demi finales plus les petites finales et grandes finales qui déterminera qui sera premier deuxième troisième et quatrième j'essaierai de vous faire aussi dans un autre format les quelques quelques révisions de partie sur ce qui s'est passé avant les demi finales pas sur les premières parties mais en tout cas sur les dernières parties avant la avant les demi finales sachant qu'elles étaient très sympa également on va regarder ça mais du coup qui sera nos deux joueurs aujourd'hui ce sera en direct ravette ce premier dan professionnel qui sera blanc et denis caradaban sixième dan qui sera noir denis car denis qui a fait un super beau parcours en tout cas pour arriver jusque là franchement les parties étaient super belles il a été on fire pendant tout pendant toute la semaine on va voir s'il va continuer ici on va regarder ça mais avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide énormément donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser elles sont très sympas vous allez voir ça n'hésitez pas à aller regarder le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long d'année et en présentiel à bruxelles passons maintenant à cette partie est donc noir ici va faire un hoshi komoku et blanc hoshi hoshi noir vient jouer l'approche sur le bord haut noir et blanc répond tout simplement noir vient faire ce coup forçant qui est devenu assez standard aujourd'hui blanc connecte tout simplement et en général on termine enfin on continue cette séquence par un coup en q18 blanc peut répondre localement peut ne pas répondre localement dans la partie blanc va tout simplement s'étendre et en quatrième ligne donc il comment il fait il fait des points en quatrième ligne là actuellement c'est quelque chose c'est une position très forte un très très solide avec ce coup en plus évidemment qui dit coup en quatrième ligne dit peut-être qu'un jour on pourra jouer en dessous mais pour l'instant c'est pas le cas et c'est pas forcément le plus intéressant actuellement le bord haut le bord gauche le bord bas sont peut-être plus intéressant dans la partie noir ici vient fermer son coin son chimari va faire un chimari en haut et large en haut à gauche ça travaille avec les pierres qu'il vient de jouer sur le bord haut en haut à droite mais ça travaille beaucoup avec ce qui se passe à gauche et du coup blanc va venir jouer ce tsuji ici en m18 donc coup assez je l'ai déjà vu plein de fois je l'ai déjà vu plein de fois vis-à-vis de cette séquence en haut à droite c'est un coup qui a envie d'utiliser la problématique de o18 par exemple donc si imaginons noir venait à jouer n'importe quoi par exemple blanc viendrait jouer quelque chose comme o18 ça menace de couper donc noir il a envie de répondre mais quand blanc vient faire le hanné on voit qu'il y a un problème de coupe en p17 également même si on peut faire éventuellement atari on doit toujours revenir protéger ceci et donc du coup on a même une installation sur ce bord haut pendant qu'on menace des coupes si on peut couper ici ça peut être dangereux puisque blanc pourrait prendre l'extérieur et aussi poser la question si le groupe de noir dans le coin est vivant donc un peu embêtant on peut du coup imaginer que noir a envie de répondre mais comment répondre il y a plusieurs réponses évidemment le nobi le kosumi et le nobi dans la partie noir va jouer ce nobi là l'idée étant si blanc pousse on a une meilleure forme en tant que noir qui va s'installer dans le coin qui connecte ses pierres avec une gueule avec pas une gueule mais un angle plein si on faisait l'échange ici c'est malheureusement construire aussi blanc vers le haut et il y a peut-être encore quelques petits soucis pour noir qui la forme n'est pas la plus idéale il faut l'avouer et si on fait dobi ici bon c'est sûr que blanc va pas jouer ça dans la partie du coup noir va jouer ce coup là et blanc va tout simplement non pas pousser mais sauter rester assez light léger si noir pousse mais il ne peut pas couper donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau là noir va tout simplement dire ok je prends le coin puisque tu n'as pas voulu le garder et maintenant blanc s'étend sur le bord haut vient jouer h17 un coup très pertinent pour le coin en haut à gauche pour le réduire pour s'installer localement c'est une base de vie également c'est très très important de s'occuper de ces pierres là si on a créé cette position ça laisse aussi plus tard à blanc l'occasion de venir jouer quelque chose par là ce coup là en n15 travaille très très bien avec les pierres de blanc en haut et les pierres à droite de blanc donc c'est vraiment très très agréable de jouer ce coup là mais pour l'instant la base de vie est primordiale et en plus de ça on a un coup qui permet d'avoir par exemple un coup comme d16 donc c'est vraiment très très fort dans la partie noir à la main et vient jouer san san on prend les points et on n'a pas répondu du coup à h17 je tiens à le signaler blanc monte ici bloc du coup sur le bord droit noir s'étend et blanc à la main puisque l'envahisseur est souvent goté maintenant la plupart du temps sauf dans le double dans le double année par exemple pour récupérer le coin et blanc maintenant vient s'étendre sur le bord gauche on va envahir le bord gauche même on approche un coin c'est le dernier coin à négocier je tiens à le signaler donc vous avez vu en début de partie on négocie les coins c'est important du coup blanc approche et noir pince il considère que le bord gauche est vraiment très 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 important peut-être qu'il voit des suites par rapport à une attaque du groupe en haut pour en l'aplatissant et développant pas mal de choses à gauche mais il a pincé bas et court donc blanc sort ici et vient aplatir sa position sur le bord gauche beaucoup de gens en tant que blanc ont peur de cette séquence alors que c'est quelque chose qui vient se renforcer vers l'extérieur aplatir donc accepter que noir face des points mais en face le moins possible ou en tout cas on le réduit quoi et le coin en c3 est toujours prenable donc faites attention si vous voulez faire ça je pense que cet échange là n'est pas vraiment une bonne idée blanc n'est pas plus vivant par contre blanc a donné le coin à noir donc faites attention vous ne voulez pas vraiment faire ça c'est pas un bon échange là si on veut le coin plus tard on pourra toujours le prendre donc ici blanc vient faire cet échange là noir pousse une première fois avant de tourner et la séquence vous la connaissez vous l'avez déjà vu des milliers des milliards de fois noir saute ici et blanc va se protéger plusieurs manières de se protéger ici aussi blanc décide de jouer d7 laissant un coup forçant en f7 ou en f9 voire une coupe tout simplement en e9 mais actuellement le chichot semble bon pour blanc donc pas vraiment de souci à se faire là dessus dans la partie noir vient jouer un coup très pertinent le coup en n3 n3 développe le bord bas donc en termes de direction c'est très intéressant puisque c'est la dernière grosse zone et n3 prépare aussi un combat sur le bord droit dans la partie blanc est d'accord avec noir et donc se construit sur le bord droit fait un échange ici attention vous voulez pas faire atari 1 si votre adversaire vous donne cet atari là ne le prenez pas pourquoi parce que quand vous connectez par exemple ici faut pas oublier que blanc peut jouer ce coup là même si vous faites cet échange là blanc maintenant peut jouer ceci quand noir fait ça blanc peut faire atari tourner ici vous vous dites peut-être oui mais je peux capturer cette pierre en fait attention c'est un co et c'est très douloureux si vous avez si vous aviez pas vu le co en plus qu'il y a une coupe toujours en m5 donc attention mais quand vous faites l'atari en fait vous construisez blanc pour qu'il puisse jouer p2 beaucoup plus facilement et donc même là par exemple vous êtes obligés de vous connecter à vos de connecter vos pierres et blanc va pouvoir récupérer le coin sinon il va pouvoir séparer vos pierres et vous ne pourrez plus faire donc l'atari ici on n'a pas vraiment envie de le faire on a surtout envie de connecter et de laisser cette faiblesse surtout parce qu'on a envie un jour de peut-être dire je vais garder mon coin et je ferai atari de ce côté là ce n'est pas ce qui va se passer puisque blanc va connecter blanc va faire année il sait que noir n'a pas envie de faire atari pour l'instant noir va reculer tout simplement valider des points sur ce bord bas sur la quatrième ligne et blanc doit rajouter un coup il vient jouer au 10 et là vous dites bon comment ça va y avoir beaucoup sur ce bord droit est ce qu'on ne doit pas faire un truc là peut-être poser une question à la limite mais ça m'a l'air gigantesque est ce que est ce qu'il fait pas trop actuellement sachant que blanc a probablement son groupe à gauche qui vit le groupe en haut qui vit et cette position qui fait pas mal de points à droite le coin à droite il n'est pas si énorme que ça pour l'instant en haut à gauche il est réductible et en bas à gauche il n'est même pas à noir donc où sont les points de noir il y en a il y en a clairement mais noir doit quand même peut-être dire est ce que tu fais vraiment tout à droite et donc il y va et oui vous avez vu il vient jouer ce coup là quand même ce qui est vraiment intéressant et important une approche en quema d'un d'une pierre en quatrième ligne c'est souvent un coup très pertinent parce que ça donne beaucoup de suite par exemple avec ceci avec un double année avec un année vers le haut on peut s'étendre on peut sauter ça donne vraiment beaucoup d'options une approche en quema c'est comme quand vous approchez un hoshi tout simplement de en début de partie ça donne pas mal de suites donc ok on va voir la réponse de blanc surtout c'est un coup de sonde finalement aussi dans un premier temps donc blanc pince il pince il réduit l'espace vital ça laisse noir aller vers le haut de ce bord droit légèrement moins d'options sur ce bord vers le centre évidemment mais noir maintenant saute en k6 il développe le bord bas vers le centre peut-être qu'il a une autre idée derrière la tête c'est à dire de commencer à se renforcer pour attaquer peut-être ce groupe à gauche dans la partie blanc ne répond pas il va jouer d16 il pose la question je vous l'ai dit tout à l'heure h17 apporte cette possibilité de jouer d16 et de réduire ce qui se passe dans le coin donc noir recule enfin descend et blanc maintenant vient jouer l'autre coup pertinent que je vous ai montré tout à l'heure n15 et on voit que blanc relie toutes ses pierres et ça crée même une position qui fait des points ça c'est fort ça c'est très très fort la pierre en d16 elle va encore servir probablement c'est à nord de jouer noir attaque blanc n'a pas répondu quand noir a eu k6 qui lui permettait un petit peu de se renforcer éventuellement donc du coup noir essaie d'en profiter un maximum il dit je vais couper si tu connectes je descends je commence à faire pas mal de points et je peux peut-être même continuer à attaquer dans un premier temps quelque chose comme ça avant de me renforcer et de de dire ton groupe là il n'est pas très très vivant si le groupe de blanc n'est pas très très vivant blanc n'a pas vraiment envie de prendre le coin entre guillemets c'est à dire qu'il doit juger le fait que quand noir va séparer c'est c'est une position on voit que blanc ne peut pas relier au coin donc il vient de se créer deux groupes et il va peut-être continuer à se faire vieux très très violemment attaquer donc ça dépend de comment vous considérez que blanc va pouvoir sortir ces pierres là c'est ça qui est le plus important si vous voulez prendre le coin et risquer du coup d'affaiblir vos pierres dans la partie du coup blanc ne laisse pas cette occasion il pousse de ce côté là noir évidemment coupe et quand blanc fait atari noir sort sa pierre puisque c'est atari sur la pierre blanche blanc est obligé de répondre sinon c'est une vraie c'est une vraie perte ainsi nord ne fait pas blanc ne fait pas cet échange là pour ça c'est trop douloureux de laisser tomber ses pierres ici donc dans la partie blanc connecte et noir sort ses pierres oui noir vient de séparer deux groupes blanc dans une position où noir est fort tout autour donc peut-être ça commence à sentir un peu le rossi pour les pierres blanches de andry kravetz et dans la partie blanc pousse on a envie de répondre absolument et là on va voir un super échange de blanc en fait je trouve vous allez voir ça blanc vient protéger cette coupe qui lui permettrait éventuellement de sortir et de maintenir le groupe de noirs de qui coupe actuellement les deux groupes blancs faible donc dans la partie noirs répond on a envie de maximiser les points quand même et en même temps d'enlever les possibilités de descendre à blanc qui pourrait se renforcer par la même occasion ça pourrait scinder les positions de noir en bas on n'a pas vraiment envie de ça on fait la totalité des points c'est ça l'idée donc dans la partie blanc saute noir se renforce également et pendant qu'il se renforce vous voyez il attaque les pierres blanches à gauche très agréable très très agréable blanc vient jouer ce coup un peu un peu loin un ogema ça laisse c'est un saut de deux intersections qui laisse quand même un moyen de couper on peut imaginer que noir est tout simplement l'envie de faire le kosumi qui se trouve ici mais dans la partie il va tout simplement d'abord jouer j9 un coup qui dit attention si tu te renforce moi je t'enferme et là toutes tes pierres à gauche elles sont pas du tout vivantes donc dans la partie blanc va sortir ces pierres là noir maintenant va faire le kosumi que je vous ai montré blanc pousse ok noir avance parce que mine de rien je vais pas te laisser connecter donc noir sépare mais maintenant blanc avance et là ça devient très très intéressant et je trouve ce que blanc va faire très très joli quand noir va séparer définitivement les pierres la blanc ne peut plus sortir ça a l'air compliqué maintenant blanc peut jouer le pousser puis le toby l'idée étant si noir pousse pour couper ben noir doit capturer la pierre parce que la blanc va peut-être maintenant dire tiens je vais peut-être pouvoir faire un échange me renforcer de ce côté là gagner un coup et peut-être connecter mes pierres ok qu'est ce qui peut se passer d'autre le fait que noir pousse ici pour séparer bon j'ai pas l'impression parce qu'il faut pas oublier un truc c'est que le groupe de noir à gauche doit faire deux yeux donc on peut imaginer aussi que noir pousse ici pour connecter mais alors là du coup blanc capture les trois pierres donc vous avez vu pas mal de possibilités pour blanc après cet échange donc dans la partie noir va tout simplement coup de contact en b6 augmenter son espace vital blanc va connecter maintenant ici ne connectant pas la coupe en c5 qui est très très grande puisque c'est le coin c'est vraiment gigantesque mais quand il connecte en c14 c'est peut-être un peu embêtant pour le groupe de noir donc noir connecte et maintenant blanc descend en d7 en d17 pardon et là qu'est ce qui se passe est ce que le groupe de noir va vivre dans le coin en tout cas je trouve ça assez agréable pour blanc d'avoir réduit séparé obliger noir à faire deux yeux de chaque côté et maintenant poser la question vitale de est ce que le groupe de noir va vivre dans le coin donc dans la partie noir année évidemment le groupe n'est pas totalement mort en fait puisque blanc doit protéger les coupes extérieures mais pendant qu'il protège les coupes extérieures il est en train de connecter à ses pierres en haut parce que là maintenant si noir pousse blanc peut bloquer donc les pierres blanches sont déjà connectées donc dans la partie maintenant noir s'occupe de sa vie et descend en b16 ça a l'air vivant bon plutôt pas mal les ce qui se passe ici mais il ya une chose maintenant qu'on peut déterminer c'est que vu que blanc est vivant que noir est vivant a priori et que noir est vivant a priori il reste la coupe en c5 très très importante mais surtout je vois que ce groupe là il est quand même pas mal entouré de pierres blanches quoi toutes les pierres blanches ont l'air vivante maintenant donc ça commence à sentir un peu le roussi il faut faire très très attention à ça il ya aussi une chose à vérifier c'est que depuis que noir a joué b16 et que le groupe de noir vit on peut imaginer que le coup en d15 de noir sépare les pierres en haut et les pierres en bas donc blanc a peut-être une question à se poser à un moment donné dans la partie il vient d'abord attaquer le groupe de noir menace de couper quelque chose noir vient jouer la connexion ici du coup blanc peut maintenant se renforcer en e15 très très important du coup noir maintenant coupe en c5 et blanc vient couper au centre et fait pas mal de points dans ce centre regardez là le potentiel que blanc a actuellement comme point c'est quand même gigantesque c'est quand même plutôt gigantesque sachant que le groupe de noir là n'est pas encore deux yeux donc comment noir va faire dans la partie noir menace de couper ici blanc connecte ça menace de capturer les pierres donc il faut absolument connecter maintenant noir monte déconnecte les pierres qui se trouve là et coupe ah c'est aussi simple que ça en fait donc là les pierres de blanc sont capturés c'est fini ben en réalité oui elles vont pas aller très très loin je vous le cache pas mais en échange blanc gagne ce coup là gagne encore plus de choses vers le centre ça commence à être gigantesque du coup la perte des quelques pierres qui sont là ça fait un énorme coin à noir regardez ce que noir a actuellement si les pierres meurent quoi c'est quand même plutôt gigantesque en plus du coin qui vit là bas du coin qui vit ici et de la gie restant dans cette zone là évidemment dans la partie noir connecte ici blanc pousse une fois fait atari donc on doit répondre et vient poser des petites questions avant qu'il n'y ait plus rien à réfléchir c'est à dire que je pense que ça c'est vraiment très très important quand des pierres vont mourir ou sont mortes peut-être d'abord poser maintenant des questions tant que noir a besoin que ces pierres soient mortes donc il va répondre vu qu'il veut tuer les pierres il va absolument répondre et en plus c'est des questions assez pertinentes ici puisque ça menace quand même de couper de compliquer la situation la pierre en b5 n'est pas encore complètement morte non plus donc très important le timing ici est vital noir connecte blanc année on voit qu'il essaye de profiter du fait que noir n'a pas beaucoup de liberté et qu'il veut répondre pour gagner le renforcement extérieur du coup noir répond bien sûr et blanc maintenant termine par répondre aux coups que noir avait joué en g12 vous avez vu c'est le timing avant tout très très important quand est ce que je vais avoir besoin de jouer tel ou tel coup à quel moment dans quel ordre dans la partie du coup noir vient faire le coup de contact en h16 on essaie de rentrer un petit peu dans cette position peut-être te poser une question de dire tiens si tu connais si tu fais année ah mais maintenant je peux peut-être faire année et tu ne peux plus jouer ceci sinon je peux faire atari capture et séparer toutes tes pierres à gauche et gagner la partie donc non évidemment blanc va tout simplement reculer pour dire en fait tu peux connecter par en dessous donc dans la partie noir maintenant fait atari et vous savez ce que ça veut dire atari donc dans la partie noir blanc connect noir fait atari et rentre dans cette position centrale parce que quand blanc connect noir atari quand blanc joue ceci noir atari donc en fait blanc ne peut pas sauver ces pierres là et vous le voyez bien avec cet échange là noir dit tu peux faire quelque chose dans mon coin mais je rentre dans cette position où tu as investi trois milliards de pierres et je vais te réduire au maximum et ça a l'air gigantesque mais pas gratuit donc dans la partie blanc en profite immédiatement et dit bon bah ok faisons l'échange du coup noir atari capture une pierre de plus menace d'avoir des échanges encore plus intéressant avec l'atari en j8 et donc blanc fait contre atari connexion on pousse et on valide des points pour blanc au centre il ya plus vraiment beaucoup d'entrée dans ce centre à part peut-être en haut à gauche mais là actuellement noir a peut-être besoin de répondre dans le coin parce qu'il a toujours pas répondu et vous voyez qu'ici il est en train de jouer r12 un coup d'attaque qui dit je vais utiliser ma pierre en r9 le plus possible je vais te la faire acheter et en même temps je pose des questions sur peut-être que je peux connecter par en dessous peut-être que je peux enfermer tes pierres mais il ya quelque chose à faire et peut-être que je pourrais trouver de la vie sur ce bord droit grâce à ça donc dans la partie question et timing très important blanc dit ben non je joue s16 je sépare tes pierres je me renforce je te déconnecte ton coin tu as peut-être besoin de répondre pour vivre dans la partie noir ne répond pas et vient jouer q12 pour séparer du coup blanc descend enlève des libertés sépare les pierres noir descend maintenant s17 c'est vrai que la vie du groupe on peut se poser des questions dessus quoi donc dans la partie blanc fait année noir connaît noir année blanc connecte tout simplement et dit je capture ta pierre définitivement mais qu'en est-il des pierres de blanc qu'en est-il des pierres de noir actuellement il ya quand même une coupe en r13 donc est ce que noir a le temps de connecter et de poser des questions existentielles et bien noir va maintenant jouer p3 il a posé quelques petites questions à droite il ya quand même peut-être probablement plein de menaces de co maintenant qui peuvent se faire et donc il peut jouer la séquence qui se trouve ici et quand blanc fait année noir atari et blanc joue le co donc noir capture une première fois blanc atari ok on capture parce que c'était quand même le but de jouer ce co en bas à droite c'est de rentrer dans le centre donc non blanc reprend noir nobi menace de rentrer dans ce centre donc blanc enferme me ferme la porte tout simplement noir reprend blanc pousse dit attention je vais couper un énorme un énorme morceau et en plus c'est atari donc je vais sauver toutes mes pierres à gauche donc noir évidemment reprend blanc reprend le co noir coupe toujours dans le but de rentrer dans ce centre c'est la seule on va dire que c'est la plus grande zone de points de bloquer blanc à et la seule donc si noir entre l'un dedans noir a déjà pas mal de points donc noir pourrait gagner cette partie dans cet échange là c'est vraiment très très important la partie se joue vraiment encore donc blanc descend menace de couper éventuellement parce que les deux pierres là n'ont que trois libertés donc si blanc pousse en o16 on a un atari en p17 donc noir devrait envisager de répondre à un moment donné ou de perdre les pierres noir reprend le coup en bas et blanc vient jouer p17 comme je voulais montrer coup très embêtant puisque si ça se passe comme ça on capture les pierres pour l'instant c'est peut-être pas plus gros que le coin mais c'est quand même quelque chose de très très gros parce que ça pourrait même tout tuer des pierres de noir dans le centre droit qui a peut-être encore un petit peu d'adji quoi avec un coup comme s15 on peut peut-être connecter une ou plusieurs pierres mais pour l'instant ben blanc quand il a joué ça noir répond évidemment la capture des trois pierres elle est pas si grande que ça donc l'idée étant que si blanc avait commencé par ça noir n'aurait pas répondu probablement donc dans la partie après cet échange là noir blanc va pousser de ce côté là noir va connecter blanc va maintenant couper ici et noir capture la pierre en r1 ça y est le co est terminé le coin est toujours à noir mais un coin quand même pas mal réduit puisque blanc à s3 et pourrait avoir s2 maintenant mais dans la partie blanc vient fermer en le centre encore plus puisque blanc a gagné des points dans le centre mine de rien depuis tout à l'heure et grâce à ce co il en a perdu mais il en a il a gagné des choses grâce à ça et là il menace aussi de couper en f15 capturer les deux pierres donc noir a envie de répondre il connecte blanc maintenant saute et empêche toute rentrée de noir dans cette position centrale noir maintenant clampe en est ce qu'un ce que je voulais montrer tout à l'heure enfin comme je voulais dit tout à l'heure surtout et blanc ferme la zone centrale de ce côté là noir connecte donc il sauve quelques pierres en plus et blanc année il considère que fermer en aux 5 était plus gros que de couper évidemment pourquoi pas en fait c'était vu qu'il sait qu'il peut fermer en p12 c'est quand même très très gros c'est la zone la plus intérêt importante de blanc et qui gagne cette partie maintenant qui gagne cette partie noir pousse je vous le cache pas je pense que la partie est super serré et j'oserais même dire que je pense que noir est légèrement devant mais ça se compte vraiment moins de ça donc c'est très très important dans la partie blanc faire atari peut-être le dernier moment la dernière question de cette partie et blanc noir connecte évidemment blanc descend et tente de vivre dans le coin de noir du coup noir descend pour réduire la base de vie empêcher la connexion des pierres blanc fait année on a envie d'attaquer on a surtout envie de tuer parce que là si blanc vit je pense la partie est terminée donc noir tue directement le point vital blanc connecte et noir fait atari il ne fait pas l'échange b4 qui donnerait le contre atari puis l'atari il se trouve ici et non blanc vivrait avec un oeil en b2 et en c1 non il va faire l'autre atari qui dit que quand tu connecte je peux te réduire en fait c'est surtout ça je peux continuer à te réduire je peux en tout cas je réduis l'espace vital que tu as et je n'ai pas besoin de te capturer une pierre si tu es mort tu es mort donc dans la partie c'est très très important quand blanc vient connecter noir vous l'avez vu descend en a2 on empêche le deuxième oeil mais attends est ce que noir est ce que blanc peut pas aller vers l'extérieur là le bord bas il a l'air ouvert quoi du coup blanc connecte maintenant en r16 il pose une question je te donne les pierres en bas tu les tue et tu me donnes l'échange ici si noir vient jouer par la blanc fait le année qui se trouve ici capture les pierres en faisant du yossé c'est assez gigantesque en réalité donc à mon avis on n'a pas vraiment envie de ça en tant que noir donc noir connect blanc maintenant fait le année il a besoin de vivre en fait dans le coin c'est surtout ça donc il vient jouer s18 pour vivre immédiatement blanc fait le année en d19 pour vivre immédiatement et ensuite et blanc vient pousser en f3 et noir descend une première fois en termes de timing c'est très très important surtout yossé où on sait que la partie est super serré donc il faut pas oublier c'est pas parce que blanc ne vit pas forcément qu'il va perdre si la partie est super serré tous les échanges vont être vraiment important et là on voit que blanc a gagné quelques coups de yossé avec o19 et d19 qui réduisent les points un petit peu c'était obligatoire de toute façon on savait que c'était blanc qui allait les avoir mais du coup sauf peut-être dn19 mais du coup ici voilà noir fait atari de ce côté là blanc répond et ensuite noir vient tuer les pierres de blanc qui se trouve en bas à gauche alors est ce que ça meurt vraiment ça c'est la bonne question blanc pousse ici noir répond blanc vient connecter en e1 ce qui dit si tu joues n'importe quoi d'autre je peux jouer ce coup là et je vais attention faire deux yeux parce que tes deux pierres à gauche faut les sauver mais si tu sauves les deux pierres à gauche je peux faire deux yeux ici je peux aussi capturer ta pierre qui est là donc voyez si ça se passe comme ça évidemment ça sent le roussi pour noir donc blanc noir évidemment va d'abord faire atari donc blanc répond et quand noir vient jouer à 4 blanc vient couper en h1 et là vous dites oui mais attend on voit un truc là si blanc il fait atari enfin si blanc il coupe là noir il connecte mais blanc vient connecter ici c'est blanc à quatre libertés noir n'en a que deux donc si noir enlève une liberté blanc enlève une liberté c'est blanc qui gagne le semeaï donc noir ici quand blanc coupe n'a pas le choix il doit connecter il doit couper ici ça veut dire qu'il ya atari ici puis descente mais a priori c'est deux libertés contre trois donc ça marche pas ok donc on fait l'autre atari connexion si blanc capture cette pierre noir fait atari d'accord donc blanc capture et noir tue d'accord ça fait pas vivre donc on peut imaginer que blanc fasse ça mais du coup ça fait pas vivre non plus donc en fait quand blanc vient jouer directement le coup qui est ici noir va connecter et blanc va jouer le coup qui est là pourquoi parce que si blanc si noir fait ça blanc maintenant peut faire l'atari qui se trouve là donc noir a envie de répondre sinon c'est une catastrophe blanc va vivre donc noir doit capturer et là on avait vu que blanc peut connecter donc en fait quand noir quand blanc coupe ici noir n'a pas le choix et maintenant blanc va s'agrandir avec j2 alors attends parce que il suffit d'enlever c1 finalement noir enlève c1 mais maintenant blanc peut aussi s'agrandir en l2 du coup noir descend en g1 et il essaye de tuer il essaye de dire en fait tu vas juste avoir une forme qui n'est pas vivante et tu vas devoir capturer sauf que blanc connecte en k2 et même s'il se passe quelque chose comme ça avec le coup qui se trouve là le problème c'est que ça peut être une forme vous avez déjà vu un ishinoshita où il va se passer ce genre de choses et quand noir fait le coup qui est là c'est atari sur les pierres il est obligé de connecter sauf que là c'est pas le cas vous le voyez bien il n'y a pas assez de liberté enfin blanc a trop de liberté justement donc en fait quand blanc vient connecter ici le groupe de blanc est vivant et noir n'a plus de points sur ce bord bas donc la partie est terminée et andry kravets remporte l'affrontement il va en finale de ce championnat de ce championnat européen 2024 j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est une question un avis à donner jeu j'essaye toujours de rendre ça le plus clair possible mais évidemment je peux pas parler de tout c'est impossible il ya beaucoup trop de choses à dire dans une partie de go donc j'essaie de vous résumer un petit peu ça et vous expliquer les pour moi les choses qui qui sont assez importantes si vous voulez voir vos propres variations le sgs se trouve dans la description vous pouvez le télécharger et je vous dis à la prochaine pour un prochain européen pro série bye bye